Ah mais c'est YouTube ! C'est YouTube et donc Twitch également qui est avec nous. Comme d'habitude j'ai envie de dire YouTube Twitch est avec nous en général sache-le quand même. En fait je commence avec Twitch et puis après ça vient chez vous YouTube quand même. J'espère que vous allez bien de votre côté en tout cas on est toujours sur Undermine petite folie passagère sur Undermine depuis l'annonce du 2 et je vous avoue que Rawr fait des petites runs dessus alors y'a un truc qui me trigger c'est que regardez dans celui-là j'ai fait toutes les bêtes, toutes les bestioles ok je suis allé plus vite en 7h qu'en 17h02 ici mais par contre là en haut j'ai 4 pierres de je sais pas quoi donc ça veut dire que j'ai été plus loin dans ça mais j'ai été plus loin dans ça j'sais pas comment expliquer je comprends pas. Mais on y va si ça se trouve c'est l'Othermine le truc rouge c'est ça j'ai déjà fait l'Othermine sans le savoir en tout cas on est là on est là, oh y'a du beau but alors sachez que j'ai fait une run sans votre accord enfin pas sans votre accord mais juste derrière votre dos quoi j'ai fait une petite run pour mon propre plaisir j'ai pu tester le piaf rouge qui ballonge juste du feu dans la gueule des ennemis c'est ok mais c'est pas très fort est-ce que j'ai encore un code ? j'ai rien d'autre ? je vais tester lui moi tester lui je sais pas ce qu'il va faire mais j'ai envie de le tester il a l'air rigolo un petit fantôme musclé un petit fantôme musclé là c'est vous rendre moquis alors bien sûr on ne commence pas une run sans caresser le chien voilà 50% de chance de plus de gagner ma run euh... ah oui ça commence à coûter cher cette histoire 25 000 ok wow on y va défonceuse de diamants littéralement moi quand je jouais à Minecraft euh... bon allez vas-y on augmente la puissance améliore le salle d'or au max mon sac d'or est au max ça fait plaisir je n'ai plus d'argent je suis actuellement à la rue et c'est parfait parce que c'est ce que je voulais grosso modo on va fabriquer un petit objet qu'est-ce qu'on a de sympathique putain on a tout ça il faut que je me marquine un truc cool chapeau l'aventurier permet de découvrir l'avantage de salle secrète allez et on prend celui-là j'obtiens et j'ai gagné visiblement une petite pierre une petite pierre sympa ok je sais pas à quoi ça sert on verra bien bon j'ai 4 emplacements de potions maintenant et on va aller tester l'osulmine voir un petit peu ce que c'est que ces histoires est-ce que je peux débloquer un truc là ok moi je voulais débloquer un truc non je peux pas ok d'accord c'est pour ça bon si jamais vous n'avez encore jamais vu Undermine mesdames et messieurs c'est un jeu un peu entre The Bending of Isaac et Spelunky ça va être grosso modo un espèce de roguelite on peut attaquer on peut sauter contrairement à Isaac ça c'est plutôt cool mais grosso modo c'est un petit peu la même structure un petit peu le même genre de truc et là on est un peu dans une deuxième partie du jeu où il y a l'othermine je sais pas ce que c'est voilà j'en ai aucune idée comment ça fabriquer les sens des profondeurs ah ouais je te le dis je te parle ah oui c'est ça en fait il faut que je très bien il faut que je dépense ce petit cristal pour aller dans l'othermine j'espère que ça vaut le coup j'espère que c'est bien l'othermine quand même du coup je suis mort et je vais dans l'othermine bon qu'est-ce que c'est que ces qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est what the fuck qu'est-ce que c'est juste je choisis ce que je veux ah non bon bah je saurais ok inflige dégâts de lancers supplémentaires ou permet d'augmenter la portée de lancers bon dégâts de lancers bien sûr ok 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 je commence avec une bombe ah non ah non c'est mes améliorations en fait ok oh putain mais c'est en gros oh putain c'est un mode où c'est des runs des runs à défis quoi quand il y a bien trop de mimiques à votre goût ou impossible d'infliger des coups critiques ah mais je crois que j'ai un truc par rapport aux coups critiques attendez les ennemis explosent temporairement en générant des flèches après avoir subi un coup critique c'est un peu dommage bon on va prendre ça alors ok et ça c'est quoi ça inflige une certaine douleur à son porteur j'imagine que dans la vie il faut essayer j'ai certainement regretté d'avoir appris ça c'est à dire qu'elle peut rendre notre run encore plus difficile mais c'est taré mais du coup ça va être juste une run normale moi je pensais que ça va être une dinguerie oh merci le diamant pour le 42 mois merci beaucoup alors du coup j'ai une nouvelle malédiction encore les coffres sont plus souvent piégés alors il y a déjà beaucoup de mimiques et maintenant ils sont plus souvent je vais plus ouvrir de coffres les gars voilà ce qu'il va se passer oh non pas ça pour commencer bon allez vas-y tant pis les galoches donc maintenant je suis insensible à tous les trucs sur le sol mais ah oui d'accord je suis insensible à tous les trucs sur le sol mais par contre petit problème je fais de l'huile quand je saute ce qui est problématique contre le dernier boss du jeu on va faire ce qu'on peut oh bien joué ça il fait quoi mon fantôme il fait rien gros il est au chôme du il fait rien frère il fait des trucs do a flip permet d'augmenter la taille des bombes vitesse de frappe j'ai augmenté ma vitesse de frappe j'ai une nouvelle une nouvelle malédiction putain merde les soins sont moins efficaces ça fait pas plaisir ça il ramasse de l'or lui mais il ramasse rien mais il fait quoi il fait quoi de sa vie c'est quoi son but à lui c'est quoi son histoire oh il fait rien du tout il fait air merci en tout cas beaucoup le diamant pour tes 42 mois des gros bisous ah une eau bénite pour retirer une malédiction sachant que je n'ai pas d'argent je veux de l'argent pitié je peux augmenter oh what the fuck je peux avoir des améliorations de mes armes aussi oh ça c'est bien ça ok donc il va y avoir des modifications quand même il me faut de l'argent que j'ai pas d'argent tiens pourquoi j'ai que 75 balles ah moi je pensais que je passais je peux avoir de l'argent s'il vous plaît s'il vous plaît un petit peu d'argent au bout de mon coeur monsieur ah je l'ai oublié ça a pris en tout cas on est très content d'avoir ce fantôme dans l'équipe oh tu as de l'argent pourquoi je vais vite d'un coup oui parce que j'ai fini le combat trop bien cette bombe je vais aller la chercher hop là je n'ai pas assez d'argent c'est terrifiant comment ça j'ai que 200 balles c'est nul 200 balles c'est pas assez il vaut plus ça va être la dèche le fantôme te regarde c'est déjà ça c'est un viewer bah ouais mais bon un viewer pour l'instant tu m'as plus aidé toi que lui donc bon j'ai un peu envie d'améliorer mon gant du coup vu que j'ai que ça à faire vu que je n'ai pas assez d'argent pour le reste merde c'est certainement ce que je vais faire je vais améliorer mon gant ça revient pas ok là je suis deg l'eau bénite c'était bien j'aurais pu enlever une malédiction c'est bon que j'ai vu de l'or là il y a de l'or là je suis complètement miro ok bon bah bisous c'était pas c'était pas folie je vois cette histoire maudit comment ça maudit encore caisse vide les coffres sont parfois vides ouah ça suffit ah mais en fait je pense que ce truc là inflige une malédiction à chaque nouvel étage on va passer un on va passer un sagrément vraiment c'est vraiment juste des runs beaucoup plus durs c'est mon argent casse toi tu peux mourir mec merci euh bon il a pété mon argent mais 5 balles c'est pas ça que je veux moi c'est pas 5 balles c'est 1000 balles oh pas lui attends viens lance une bombe mec enfin bouffon ok il y a quelque chose à nous proposer lui oh un sac de bombes ah c'est pas mal ça pas mal ça un sac de bombes cannombaire un vieux camembert dégueulasse merci hein merci pour ce vieux camembert dégueulasse ça égale j'ai des chances de trouver de la bouffe dans les coffres sachant que la moitié des coffres vont être vides ou piégées un peu moins stylé ça ouais 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 ok un peu ouf amélioration des bombes ouais 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 je vais peut-être revenir pour amélioration de mes frappes on veut de la frappe on va vouloir de la frappe donc il nous faut du pognon par pitié non laissez moi ouah depuis quand ça existe ça qui qui a inventé ça là les rats qui explosent les rats mikases énorme ça bah c'est top vraiment c'est pour l'instant l'othermine pour l'instant me chauffe moi d'un coup ah ça c'est bien voilà bon maintenant on commence à connaître on commence à s'habituer au fait que tu sois piégé une certaine de fragmentation on monte temporairement à la portée ah dingue mon argent c'est tout ce qu'il y aura là c'est tout ce à quoi j'aurai de loin eh ben putain c'est beaucoup plus beaucoup plus comment dire beaucoup plus radin que les trucs habituels allez vraiment radin par rapport aux droits habituels hop là celui-là prendra bon bah j'ai tout ah mais j'ai pas vu elle là-bas ah ouais mais j'ai pas d'argent 400 balles bah j'ai pas merci meuf je peux pas les ouvrir par hasard top c'était vraiment sympa de te rencontrer et de pouvoir rien faire du tout hop là est-ce qu'un coffre piégé peut-être piégé et vide ce serait terrible ce serait terrible mais je pense c'est pas impossible nouvelle malédiction oh putain alors c'est quoi ma nouvelle malédiction réduit la durée des potions ah bah c'est bien ça va on s'amuse bien et il est là lui qui l'a invité attendez quoi ces mecs là peuvent apparaître au premier étage maintenant c'est quoi le premier boss ça va être non j'en ai déjà pas beaucoup laissez-le moi laissez-moi mon fric oh les bottes de flotte de flottaison par contre c'est bien bottes flottantes j'aime bien bon en tout cas trop bien ce ce fantôme le paysan obtient un emplacement de potions supplémentaires le paysan a une chance de trouver une potion supplémentaire dans la coffre lorsque vous buvez une potion l'esprit lâchera occasionnellement une autre potion quoi mais il sert juste à faire des potions ce connard c'est tout oh la la je prie je suis en train de prier augmente la vie max vitesse de frappe augmente oh ouais j'ai besoin j'ai besoin tant pis tant pis pour la malédiction les seules finiront pas partie un jour peut-être pas sûr ok une salle plutôt sympathique voilà il y a un peu de couleur dans cette salle oh non ah ça va au prix mais putain ils m'ont pris au piège c'est le principe laisse moi tranquille je suis dans la domme ok un petit peu moins hop les il y a un boss je pense que j'ai pas le choix de faire le boss j'imagine qu'est-ce que carte de crédit dorée d'échappard d'or 2 balles un maximum de 7500 balles et 0% d'intérêt j'ai rien compris augmente les choix de bénédiction aux hôtels ah ouais c'est vrai que je les ai pas ça pour l'instant j'ai le choix entre deux trucs c'était pas dingue ça c'est une potion supplémentaire je m'en fous aussi un wind on va prendre un petit peu de nourriture et là j'ai plus aucune ressource j'ai plus que 4 bombes j'ai 0 clé oh merde désolé mec je vais tenter des trucs un petit peu de la oh j'ai tenté oh attendez est-ce que ça ça peut potentiellement me donner quelque chose de cool ah d'accord moi je pensais qu'il y avait un truc à débloquer en allumant les torches oh j'étais un peu un peu naïf j'étais un petit peu naïf bon bah bisous allez c'est parti parti pour le boss quoi ? mais c'est lui ? oh bah c'est foutu mortard et le scooter mortard l'avait volé oh putain ok pas top mais viens vers moi ah oh top ça trop bien d'avoir zéro porté ah ah bah c'était cool c'était cool l'othermine non c'était sympa en plus je me fais volosser dans mon dans mon décès ok bah l'othermine c'est juste un mode très difficile en fait je pensais que ce serait vraiment un truc que les donjons seraient différents je suis dégoûté mais du coup en plus ça sert à rien de m'améliorer genre les améliorations ici ne servent à rien dans l'othermine hmm je suis un peu un peu dubitatif du coup par rapport à tout ça un peu dubitatif sur l'othermine ça me débloque quoi l'othermine j'aurais quand même envie de savoir mais comment savoir si je meurs bon déjà lui plus jamais on va reprendre on va reprendre l'oiseau de feu on va essayer de faire une bonne round avec l'oiseau de feu comment est-ce que je peux voir les autres déjà bon est-ce que je retente l'othermine maintenant là est la réponse la question bon on va dire oui faut juste que je me donne à fond faut rien lâcher faut rien lâcher faut y croire à faut y croire à d'onf si vous y croyez ça arrivera divisez vos attaques à distance ah oui c'est jamais bien au moment de la vie les dégâts de frappe et la vitesse ah c'est bien ça aussi presque mieux ça du coup j'ai raté quoi bah juste une run un peu nul un peu nul la run pour être honnête oh j'ai quand même envie d'aller à la fourche bien sûr c'est comme stylé ça ok ah ouais pas les meilleures améliorations que je pouvais avoir les coffres sont plus souvent piégés ou tous les coups les ennemis deviennent empoisonnés ouais les coffres sont piégés la taille des bombes ou les dégâts de frappe bien sûr bon bah voilà lui je voulais plus le voir c'était peut-être voilà je l'ai essayé et je voulais plus l'essayer hein qu'est-ce que je trouve dans les grottes qu'est-ce que c'est que ce zénier qu'est-ce qu'on fout là bah top je suis dans les grottes là je suis dubitatif là pourquoi ils me mettent dans les grottes directes c'est quoi le principe de l'othermine ? bah j'en ai aucune idée c'est bien du coup je peux même pas fermer le pognon ah mais non mais je suis con c'est pas du pognon ça bah j'en ai aucune idée en fait le jeu je l'ai pas particulièrement expliqué ça a l'air d'être un espèce de gooby-booga de tout de tout ce qu'on a déjà découvert après il doit certainement y avoir des trucs des trucs nouveaux mais attendez si mon premier boss si mon premier boss c'est le dragon je suis foutu jamais je bats le dragon avec un stuff aussi éclaté au sol j'ai 110 balles carte de crédit argentée je comprends pas ça veut dire que je peux acheter des trucs attends je peux acheter des trucs à crédit c'est ça que ça veut dire ? oh mais alors qu'est-ce que ça veut dire le crédit ? est-ce que genre ils vont me le faire payer d'une autre manière ? les chouettes bénéxions aux hôtels c'est bien d'avoir des crédits attends nous n'avons pas de prendre ça quand même il va bien falloir péter ponzu avec un stuff de merde bah pas trop chaud permet d'infliger des dégâts supplémentaires dans d'autres coups critiques ok ça j'en ai besoin ouais 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 alors qu'est-ce qu'il va me donner ? dégâts de lancers supplémentaires ah c'est bien ça je pense que j'ai et je gagne moins d'or c'est bien c'est pas mal de gagner moins d'or on m'en gagne déjà énormément pour l'instant hop là non il est mort par contre faut pas que je rate un seul truc d'or on en a besoin on en a besoin à meurre les succès ultimatum du voleur ça quel plaisir finir une run sans aucune amélioration comme si c'était la première run du jeu ah top après en vrai c'est presque jouable ça ça c'est presque faisable il faut avoir de la chance sur ce qu'on va trouver derrière quoi mais euh faut quand même avoir beaucoup de chance quand même c'est la ming c'est les ceux qui nous rejoignent depuis tout à l'heure ouais bah ouais je te paye hein j'ai une carte de crédit t'inquiète j'ai la carte de crédit de la daronne ça a pas l'air fou hein ce qu'il y a dans les coffres heureusement que c'est gratuit hein je ne sais pas ce qu'il se passe si je dépasse le crédit je meurs oh tiens ah ça sert à quelque chose ça ici bon bah merci pour toi merci pour toi je pourrais exploser ce truc là pour avoir une malédiction j'y penserais en plus plan cul une run other mine sans aucune hub du berceau pour le succès nu et célèbre et bien sûr l'égide à valider on va plutôt ne rien faire on va plutôt ne pas faire le 100% du jeu et juste profiter de de ce qu'il a à nous offrir actuellement plus là ça me sort des mots genre l'égide je ne sais même pas ce que c'est que l'égide je suis un touriste ici moi il y a le gorille il y a Bobo alors le petit magasin promotion maintenant promotion sur les steaks ça donne bien j'ai toute ma vie je prends hein ouais ouais je prends permet de récupérer de la vie ouais c'est combien l'intérêt max ? 2500 avec 0% d'intérêt ça va ça va je sais pas sur quoi ça va se répercuter plus tard j'ai peur passe toi allez moi mon fric salaud le 35ème stream d'affilé putain Damien Damien qui forme les streams c'est beau ça merci beaucoup hop j'oublie à chaque fois que ça peut faire ça putain heureusement on a le steakhouse il y a une salle secrète ici est-ce que ça se tente ? oui j'aime bien d'autres les salles secrètes ok j'ai des énormes regrets de l'avoir fait c'est top ah ouais qu'il y a une larve à l'entrée oh la la on s'emmerde oh la la l'emmerdement est maximal je sens vraiment la grosse douille au moins de 2500 moi je sens la grosse douille tout de suite là ah bah non ça va bâtard on les atteindra pas les 2 500 000 vous inquiétez pas ah top ça ouais ils sont complètement cons au principe de l'échelle si tu es là dessus tu montres tu peux pas la traverser comme ça ah j'ai plus rien je fais pas là je clame à l'eau au magasin y'avait pas une bombe au magasin ? il y avait un stack bien le stack on revient à 2500 je meurs peut-être allez c'est le moment de c'est le moment de salle-fesse ah non c'est pas maintenant le boss c'est après pour moi si le boss à battre c'est le dragon vraiment je pleure aucun monde dans lequel je balle le dragon avec mon stuff merci les larves d'être là si vous mettiez un petit peu moins de temps à arriver vous auriez pu être utile mais vous agrez pas mais c'est kiffé quand même délégué le bâtard merci mec pourquoi on peut avoir des trucs comme ça là-dedans ? what the fuck ? on peut avoir des on peut débloquer les trucs ici ok j'suis pas courant en même temps je suis courant de arrière pour le moment ok ah j'ai la carte de crédit de mon père toi allez en revient bon temporaire j'en suis coup critique pas de protéines on connait celui-là récupérer de la vie au lieu de subir des dégâts ça ça peut être très très bien ça pour enlever une malédiction par hasard par hasard je me proche un peu un peu dans le rangement de 1500 au niveau des potions je suis comme en serme cyclonique serme de durabilité ouais 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 allez celui-là il y en est là c'est une petite malédiction à quoi augmenter la taille des bombes les soins sont plus efficaces ça c'est pas mal c'est en vrai de meilleurs soins je suis pas contre what the fuck je pensais pas que ça rendait plus gros mais met toi avec la potion j'avais pas compris moi la potion en fait je pensais pas que ça rendait plus gros je pensais que ça rendait plus fort je sais pas une clé j'ai 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 un truc de transmutation pour pas avoir le panier repas oui j'ai l'argent le coup critique commentent temporairement les chances de coup critique ça c'est bien ça ça peut snowball assez énervé cette popo est mal traduite ouais comme tout le jeu quoi et ben on y va je me fie dessus oh quoi petite mission battait le boss tunnel du jeu j'espère qu'il est moins fort oui ça va il est beaucoup moins fort c'est ok moi aussi je suis beaucoup moins fort regardez dommage que je sois con très chiant que je dois utiliser mon clavier pour oh putain j'ai oublié qu'il y avait cette face chiante ok je fais attention quoi ? ça m'a atteint ? ça m'a reteint m'a atteint ok pitié donnez moi tout donnez moi tout quoi ? malade mentale ça va pas c'est un dangereux malade mentale sylph éclosion après le collectionneur let's go une nouvelle c'est bien ça ouais tiens d'ailleurs j'avais jamais remarqué on peut faire ça réduire les dégâts de feu reçu et permet à l'oiseau de feu ainsi qu'au paysan d'infliger des dégâts de feu cru la durée de l'embrasement des ennemis était augmentée ok putain les boss sont random en effet mais lorsque le scaling est présent on se fait quand même casser le cul oui bien sûr putain ça veut dire qu'on peut se battre contre une larve ultra énervée mais même si il y a 2000 pb elle est à chier la larve quoi ? on recommence ? oh non oh non les dégâts de lancers a priori portée de frappe mais réduit les dégâts de frappe mystérieuse boîte invitée au désastre dans ce mode de jeu c'est pas décollant désactif 2 reliques pourquoi je crois ça ? une pluie de feu tombant du ciel ça donne envie presque allez je prends ça j'hésite 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 après augmenter la portée de frappe c'est tellement bien ah la boîte qui invite au désastre avec le bouclier de ses morts ça peut être bien mais je l'ai pro bon ok ah oui effectivement il y a vraiment du feu qui tombe de oh putain oh je suis mort je suis tellement mort je n'ai plus qu'une seule potion non bah je suis dead les gars je vais me faire buter par le feu c'est sûr et certain on y va pourquoi c'est plus cher ? je sais très bien pourquoi c'est plus cher ça sent accident avec le feu ah bah 100% 100 putain de pourcent ça peut m'aider pour les ennemis aussi je peux au moins si je m'en sers bien je peux m'en servir contre les ennemis et ça c'est bien ah il m'aime pas il m'aime pas c'est pas ça montre les légales frappes mais réduit les légales lancées non on va pas imagine si tu lâches de l'huile mais j'adore moi je fais de l'huile plus les légales lancées sous l'envers parce que votre vie est basse ça tombe bien le téléport de votre pioche non c'est mieux de renvoyer des projectiles avec une attaque oh c'est bien ça je regarde même pas mes malédictions vous savez quoi je veux pas savoir je veux pas savoir à quel point j'ai été maudit je peux m'en servir à mon avantage de ce mot je peux enflammer mes je peux enflammer mes projectiles et tout c'est bien oula ah c'est top ce feu qui me tue putain on peut empoisonner la boue mais je me suis pris quoi ah le feu putain de merde bon bah je vais j'ai pris peur j'ai repris je vais tricher voilà je me suis soigné j'ai retiré une malédiction c'est utile pour ça au moins ça oh mais le feu qui tombe c'est trop dangereux je savais que c'était une meilleure idée mais à ce point là putain si j'avais su on reste dans l'eau il peut rien m'arriver ici ok il peut m'arriver les trucs hop là et ouais mon pote je peux faire ça plus t'as de malédiction plus t'as de chance de proc un débil deal donc on piffe ah ouais je sais pas ça des morts automatiques attaqueront les ennemis ah ouais mais ça ça chier quoi ? ah oui c'est celui on doit donner un truc j'ai oublié oh non dommage l'oeuvre de celte oh c'est chier quoi l'oeuvre de celte quoi ça sent pas très bon voilà disons la vérité dit la vérité vivement la salle remplit du dites pas des trucs comme ça pitié pitié soyez pas de négatif comme ça soyez pas d'angeois oh putain oh purée de pommes de terre qui l'a invité lui ok je vais d'abord m'acheter des trucs utiles pour vivre oh un routissoire bien ça va cher après putain je suis pas loin des 2500 on a pas envie de savoir ce qui se passe 2500 ça a rien de l'écure ils coûteront plus cher pas loin de savoir ce qui se passe 2500 ah bah c'est juste que j'ai pas le droit ah je peux juste pas aller en tout en fait ah c'est juste un truc normal pour balance en fait pour que t'aies plus de chances d'acheter des trucs ok c'est cool ouais c'est cool j'aime bien d'accord le truc c'est ouvert tout seul vas-y aille c'est de vos plaisirs c'est juste pas dangereux du tout pour moi vous inquiétez pas oh j'y vais une bénédiction ça se dit oh oui oui oh oui le hachoir de boucher je pense que c'est le c'est le run seven d'environ tout le monde tant qu'il est là rien ne peut nous arriver je fais attention au feu envie de pleurer envie de pleurer c'est pas par quel miracle je suis en vie mais je suis en vie c'est si con non seulement je suis en vie mais j'ai réussi à regagner de la vie dans cette histoire pas un miracle moi qui voulais voir un banquier slime te poursuivre franchement j'aurais voulu un peu ouais si on va trouver ça un peu rigolo oh le bouffon alors on va essayer on va essayer de rouler mon argent c'est pitié ça se trouve contre le boss ça va trop m'aider le boss il va se prendre le feu et tout je vais être trop bien je n'ai plus de clé comment ça 4 clés ça va gros c'est un hôtel avec 3000 bénédictions ou comment ça se passe oh c'est dommage il n'y a rien en cette scène moi je vais partir je suis droit à rien droit à rien absolument si vous nez nous rejoint en tout cas bienvenue à vous nous sommes sur Other Mine dans l'Undermine la deuxième partie du jeu où c'est un peu plus dur encore ça a toujours plaisir hop là allez hop ça dégage je ne l'ai pas vu vraiment on va aller voir ce qu'il y a là tiens au petit magasin oh non ils ont un pattern ces trucs ou ils vont au hasard ils vont moins de fou ok ok attention ok on est en vie oh je viens de clé ça c'est bien ça Other Mine passer X étage tu as accès à un extra item room mais 4 fois plus cher ah c'est cool ok là j'ai plus d'argent du coup c'est quoi ça couverture humide permet d'éteindre immédiatement les feux mais nécessite des doses d'eau des doses d'eau d'accord ok jamais vu cet objet moins de la défense lorsque la vie critique je n'ai pas l'argent pour l'acheter je n'ai plus eu le téléphone euh une bombe à dieu qui est vraiment dans le plaisir projectif d'accord pour l'instant il n'y a rien qui me tourne de fou rien de fou je n'ai plus de rien oh davantage de salles secrètes sachant que je n'en découvre pas souvent il me fait il me fait sniper par le feu mais ok je garde mon calme comment ça il y a un deuxième magasin c'est une galerie marchande ou c'est un c'est un donjon gros là j'aurais dû le laisser péter les trucs je suis prêt à la fou je le fais moi ok top je ne fais plus jamais ça je veux quand même gagner des trucs moi je ne sais rien je suis à poil ah bien ça monsieur tu fais du plaisir une salle remplie de plaisir tout simplement j'ai rien vu d'où tu fais du plaisir dans cette salle c'est pas la même tu l'as vu ça je trouvais ce vieux laboratoire peut-on dire que c'est un laboratoire j'ai apporté quelques modifications et l'endroit est beaucoup plus intéressant allez-y dites-moi comment vous le trouvez ok donc là je peux faire apparaître un objet peut-être je vais apparaître du pognon pour l'instant c'est rentable alors pourquoi faire plus échanger valeur ah bah pas top je sais pas si non mais non je continue pas non je continue merci beaucoup merci hop 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 merci madame mais non c'est par là c'est maire je suis bah bâtard les 4 je fais l'arrière je prie je prie je prie allez je prie des gueules frappes augmentées la taille des bombes bon c'est chier pas obligé de le payer sinon ah ça c'est bien ça bon bah j'y vais je m'en vais je m'en vais c'est juste un griffe prêt pour demain ouais ah bah tiens le v'là oh non le feu qui va être problématique ici ah d'accord top ok attention il fait la grosse attaque quoi ? oh le feu qui était là mais gros je l'ai pas vu comment tu veux voir ça ici il faut littéralement juste faire attention il faut qu'il tombe putain je vais aller en plein dedans mais putain le feu vraiment mon pire ennemi le feu en fait ah d'accord le mec a dit non j'ai pas envie de jouer finalement ça m'emmerde cette histoire pendentif du Berserkir ok ok tu peux enlever le merci super ok bon j'ai réussi survécu j'ai vécu le premier Maroc Galaxy avec les vidéos montées je ne vous prie d'expérience du 2 en live pour rien au monde ah bah surtout que le 2 faudra d'abord faudra d'abord vraiment bien bien s'habituer à la version en live parce que on est pas sûr et certain que j'arrive à en faire une version montée on verra bien je vais faire au mieux mais pas sûr et certain le fouet permet de découvrir un avantage de ça ou de trésor bah je vais le prendre parce que je crois du coup avoir compris qu'il y a des petites des petites voilà des petites synergies idole dorée ça m'a donné 9000 balles mais du coup un avantage de pied c'est de devenir riche wow ah oui ça m'a donné 10 000 mais c'est juste que comme j'étais endetté on peut augmenter la portée de l'oncer c'est pas mal augmente la vie max portée de l'oncer bien sûr perdre de la santé maximale lorsque les ennemis sont éliminés c'est quoi l'autre ? des stalactites tombent du plafond du feu des stalactites moi je suis chaud là c'est on est dans une épreuve de taquette cheese castle il faut pas tomber dans l'eau il faut éviter tout ce qu'on nous balance dans la gueule allez c'est parti putain OMG j'ai à nouveau de l'argent putain il nous a mis bien Indian Agence Indian Agence 2007 Saria oh putain de merde oh putain c'est quand même très drôle c'est toi tout qui tombe de partout là putain le feu a failli m'avoir vous êtes pas censé être là en fait si jamais arrête arrête j'ai mourir je suis mort salut à tous mais d'où il sort lui qui l'a invité je suis à je suis à un truc de mourir des bombes dans des bombes dans des bombes qu'est-ce qui pourrait mal se passer à part tout tout vraiment tout tout peut mal se passer j'ai peur j'essaye putain énorme ça valait vraiment le coup pour gagner 30 balles c'est vraiment un chien ouf ouf je vais pas mourir oh putain je l'avais pas vu je l'ai sauté sans faire exprès je suis bien content de l'avoir fait rien vu j'ai rien vu rien entendu il prend quand même mon argent lui merci mec il m'a quand même repris mon argent le petit piaf rien vu j'ai rien compris 3 unlock dans la run rentable ouais franchement ouais je vais faire une petite run normale pour me rendre heureux j'ai besoin d'être heureux j'ai besoin d'être heureux là vite fait je vais retourner faire une vraie run normale et puis être heureux un petit peu il faut que je débloque des petits morceaux d'undermine aussi alors je vais qu'est-ce que c'est ça sylph je peux pas ne pas la prendre putain c'était si cher j'ai pas fait gaffe créature bénie bah oui bénie ben assis le coût de la pénitence aux hôtels est réduit les hôtels peuvent être utilisés deux fois le paysan reçoit un second niveau de bénédiction après être béni ah oui ah oui c'est effectivement pas mal c'est effectivement pas mal bah let's go j'suis des bisous à bientôt bien sûr oui oh oui salut salut c'est un moment là c'est un moment là